Musique N'oubliez pas de mettre un maximum de like à chaque fois sur chacune des vidéos si jamais vous l'avez kiffé avant de partir Ca ne vous prend que quelques secondes et moi ça me permet de voir si vous avez aimé la vidéo ou non Et ça permet de faire évoluer la chaîne, bonne vidéo Et bien salut tout le monde, c'est Siro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien les amis On se retrouve pour un tout nouvel épisode du mode Pro Team sur le Tour de France 2016 Aujourd'hui un big épisode, tout simplement on va faire Kulose, Berne, Pralou et Meugev Donc 4 étapes, 2 grosses étapes de montagne, une de plaine et un chrono en montagne également Donc big épisode parce que vraiment vous avez été à fond lors des 2 dernières vidéos Et je vous avais dit à la fin de monde je crois si ça vous tentait un gros épisode vu que ça faisait longtemps Pour celui-ci, qui est déjà l'épisode 48 si je dis pas de conneries, donc c'est pas mal Donc écoutez, gros épisode 4 étapes, on va quand même pas trop traîner Moi à mon avis ça va durer entre 1h, 1h30 En vidéo je sais pas combien de temps ça va durer, je pense qu'on sera aux alentours du... Ouais, 3 quarts d'heure Entre 40 et 50 minutes je pense Et bien écoutez, on a beaucoup de chance vu qu'Adamiette est en excès en forme Donc on va en profiter pour prendre un maximum de points aujourd'hui Et pourquoi pas s'il peut s'imposer, ça serait sympa, ça fera des primes en plus Vu que le sponsor je rappelle, c'est les victoires d'étape et le général Donc on va voir Aussi j'envoie beaucoup dans les commentaires, ils disent Ouais, c'est sûr que le Tour de France est gagné On s'enflamme pas, il reste encore Pralou, il reste encore Culeuse On a une forme normale avec Bardet, donc ça va passer Mais il suffit qu'à Pralou on ait une forme dégueulasse Et que dans les deux dernières étapes Donc c'est... Je sais plus Bref, dans les deux dernières étapes qu'on jouera la prochaine fois Donc qu'on jouera lundi On est deux mauvaises formes d'affilée et tout est foutu Donc ne pas crier victoire trop vite On a un problème, c'est que Nibali vient dans l'échappé Tout simplement, voilà, Vincenzo, Nibali Vient carrément dans l'échappé Ça me pose un petit souci quand même Mais bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner Et le peloton qui laisse partir Ça fait pas nos affaires ça, pas du tout Allez, Nibali qui lance le sprint pour le classement de la montagne Ça va être tendu parce que le peloton ne nous laisse pas du tout partir Regardez, ils sont plus que 59 dans le peloton Ça va être compliqué Ça va être compliqué, mais bon On va tout donner, on est en excellente forme Ils sont 80, on peut peut-être, ouais Je sais pas si on est plus fort que Nibali Mais on peut peut-être faire un truc, je sais pas Allez, on démarre peut-être un peu tard Ouais, ouais, j'ai démarré beaucoup trop tard là Il va... Ouh là là, quoi que Ah non, il prend 5 points Il prend 5 points, on en prend 3 Niveau de la montagne, ça donne quoi ? Ouais, ah, on était égalité Ouais, bah il va y avoir une grosse bataille là Et Thibaut Pinot à son tour qui attaque derrière Avec Richie Porte Et bien on part sur une étape de folie, apparemment Il va falloir faire gaffe, hein Et là, ouais, tout le monde décide de foutre la merde sur Bardet On va voir ce que ça va donner, mais ça va être compliqué cette étape, hein Et regardez, Warren Barguil qui est cinquième et déjà lâcha à 126 km de l'arrivée Ouais Écoutez C'est... c'est parti... c'est parti en couille là Barguil lâcha à 125 bornes C'est chaud Allez, un peu plus d'un kilomètre du sommet J'aimerais bien aller chercher les points, mais ça va être compliqué avec notre forme Bardet est en difficulté vite fait Donc, euh... Sur plus que 19, c'est un truc de fou cette étape, vraiment C'est vraiment un truc de malade ce qui est en train de se passer sur cette étape Ah, Nibali en fringale, ça y est Est-ce que s'ils vont reprendre Nibali, est-ce qu'ils vont me laisser partir ? Je pense que oui, quand même Enfin ! On a l'air d'être parti Ouais, Pinot qui attaque maintenant, c'est pas possible Pinot, je crois que c'est pour les points, mais quand même Allez, on prend 5 points Est-ce qu'il se relève, Pinot, ou est-ce qu'il continue ? Je crois qu'il se relève, je sais pas Il se relève, Pinot On va voir si c'est bon maintenant, mais là, c'est parti complètement en couille Et Nibali carrément lâché Bah écoutez, bien fait, franchement, il l'a cherché, le garçon Pinot qui attend le peloton, donc je pense qu'on va partir avec Yette Et enfin, on va avoir une bonne... Ouais, on va être bon là Pour une fois, je vais prendre le gel même Et par contre, j'ai peur parce qu'il se place pas bien du tout bardé Oula, désolé Il se place pas bien du tout, donc j'ai un peu peur Bon, Yette vient de passer au sommet Et ça réattaque avec Nibali Mais ça casse ses couilles Ils sont dans le top 10 du général et ils préfèrent jouer le maillot à poids, c'est Gogol C'est abusé Du coup, Yette, c'est toujours pas parti Cette étape, je pense que ça va passer, mais c'est au niveau de la récup que ça va être compliqué Au niveau de la récup, ça va faire très très mal Surtout que là, nous, on est tout seul et l'équipe de front, ils sont encore beaucoup Ils sont loin, en plus, mes coéquipiers ne reviendront plus Ah, cette étape est... Ouais, je crois que c'est la première fois que j'ai un scénario pareil Vraiment Je crois que c'est l'une des premières fois Allez, il passe au sommet maintenant Est-ce qu'ils vont y retourner, là, Nibali et tout le bordel ? Je sais pas Je pense que oui, en tout cas, il a pris les points, Yette C'est le principal Allez, Yette vient de passer au sommet de ce troisième catégorie Donc je pense qu'il est provisoirement maillot à poids Mais là, ça repart en attaque avec Porte et Pinot Je sais pas trop comment la gérer Parce que là, Yette, ça va être compliqué d'aller au bout, honnêtement J'y crois pas trop, donc bon Après, tant mieux, hein, parce que Porte, Pinot et Nibali C'est des concurrents directs, surtout Nibali Donc, moi, ça m'arrange, hein Qu'ils se détruisent comme ça en échappé, ça m'arrange parfaitement Par contre, là, on a un souci, les mecs C'est qu'ils continuent leur effort Donc là, ça va partir en couille aussi Bon, continuer leur effort, je pense pas qu'ils vont tenir longtemps Mais bon, quand même Ils continuent leur effort, donc là, c'est compliqué, hein C'est, ouais, Nibali et Porte, là C'est très compliqué Devant, Yette Il va y aller tranquille, parce que, ben voilà, quoi Ouais, Nibali qui va C'est, ouais, cette étape par en coup, je pense que je vais jouer toute la fin Parce que, tellement qu'il y a de l'action C'est ouf, Porte en fringale à l'avant Écoutez, je pense que Nibali devrait pas trop tarder à être en fringale non plus Avec tous les efforts qu'il a fait aujourd'hui Au moins, ça élimine des adversaires Regardez, Pino lâché, Quintana lâché, voilà Quintana qui a dû travailler pour Valverde-Toulon et lâché Pino qui est lâché Et ça permet à des adversaires directs D'être lâchés Regardez, Contador roule en personne, donc vraiment Et Porte lâché, aussi Donc vraiment, c'est C'est parti complètement en biberine, cette étape, là Et Nibali en fringale, ça y est Nibali en fringale, donc il n'y a plus qu'Yetz à l'avant Je pense que ça va se regarder, là, ça va se reposer Donc moi, je vais pas rouler sur Yetz Je vais rester tranquille Je vais rester pépère, voilà Comme c'est avec Romain Bardet Et Yetz, c'est à une minute d'avance C'est pas à moi de rouler Donc bon, pour le moment, je reste dans le groupe Tranquille, pépère Je vais quand même prendre la roue de Nibali Parce qu'à tout moment, il peut faire une fringale avec tous les efforts qu'il a fait Froome est un peu plus loin Et Talamski qui va Andrew Talamski suivi par Louis Manchius C'est pas très dérangeant Le plus dérangeant, c'est pour Yetz à l'avant Parce que lui, il a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui Donc c'est pour lui le plus dérangeant Ça me dérange un petit peu, là, qu'ils y vont, les deux Allez, je vais aller les chercher juste pour Yetz Je vais essayer d'y aller Je vais essayer d'y aller avec Romain Bardet Essayer d'aller les chercher, les deux Je pense qu'on est clairement plus forts que Talamski et Manchius Donc on peut les prendre assez facilement On va même essayer peut-être d'accélérer le tempo parce qu'il reste moins de 5 km Donc on a encore notre habito, donc il faut en profiter C'est pas très grave l'énergie vu qu'il y a la journée de repos pas très loin Et Froome en queue de groupe, il est très mal placé, là Froome C'est fini déjà pour Manchius Talamski, ça va être fini dans très peu de temps Chris Froome lâché Ohlala Chris Froome lâché, carrément Ohlala, qu'est-ce qu'il se passe là ? Il n'y a personne qui peut suivre C'est quoi ce délire ? Je voulais dire d'accélérer par contre devant Il n'y a personne qui peut suivre Il n'y a que Barguil Contador Valverde et Molema qui me suivent Molema fait un très beau tour Et Froome est derrière Voilà, Froome il a pris 30 secondes dans la tête Il est là-bas, il est en train de rouler sur moi Eh bien écoutez, moi ça me va Je suis peut-être en train de sacrifier la victoire de Yet Mais je préfère m'imposer avec Bardet qu'avec Yet C'est compréhensible Je veux juste passer en tête du Colombier Parce que j'ai envie que Yet Ouais, de toute façon Ouais Le maillot à poil limite J'ai l'impression qu'on va faire un doublé avec Bardet Parce que Ouais, j'ai l'impression qu'on va faire un doublé avec Romain Bardet Vas-y, limite je vais me caler dans la roue à Yet Là, il va travailler pour moi Moi j'ai encore mon raviteux Froome est derrière Il est seul, donc il doit faire l'effort lui-même On est plutôt pas mal Déjà que je vous fais un long épisode Alors si en plus Il me sort des étapes épiques comme ça tout le long Ça va pas le faire Ça va pas le faire du tout Est-ce qu'il est capable d'aller à fond pendant un kilomètre ? Je pense que oui Donc on va lui dire de rouler à fond là, Adam Yet Allez, tu roules à fond, Adam Ah oui, il fait mal En même temps, il est au pic de sa forme Tu roules à fond Essayer de prendre un maximum de temps A Bargui de lâcher Allez là Allez Adam Yet Est-ce qu'il va tenir ? Je pense qu'il peut tenir Il y a 600 mètres encore Mais c'est pentu, c'est du 12% là Mais il faut essayer de faire mal à Christopher Froome Là c'est parti complètement en couille Il y a des coureurs de partout Le dernier, il a combien de temps ? 30 minutes de retard pour Marc Renshaw Et B Ayet, tu vas passer Tu vas passer en tête On a un peu moins de 30 secondes d'avance sur Froome Et voilà, il passe en tête Adam Yet En plus, il est encore avec nous Donc on va avoir un coéquipier Limite, c'est bien qu'il est parti dans l'échappé Parce que là, il va pouvoir nous aider Ah Ah, il est cuit, merde Ah, je voyais pas ça comme ça par contre Je pensais qu'il avait encore un peu plus d'énergie Donc on est seul Et je viens de voir Molema lâché Donc le deuxième est lâché Donc on est en train de faire une très belle opération Encore une fois Et je sais pas pourquoi Mais je me souviens très très bien de cette étape Quand on l'avait joué dans notre tour AG2R On était même tombé A la fin de la descente Ce qui nous avait empêché de prendre le maillot jaune Pour une seconde je crois Ou deux, je sais plus Il me semble que c'était ça Pour ceux qui me suivaient déjà au mois de juin Vous vous en souvenez aussi je pense Vu que c'était notre premier tour Qui a quand même été suivi par quasiment 30 000 personnes tout le long Donc bon Allez, bon la manette pétée qui fait tout le temps autant de bruit C'est normal Et là, ben, on roule Allez, on arrive au pied Des lacets du Grand Colombier La dernière difficulté de la journée Et vous voyez qu'on est avec Adam Yates Qui nous emmène parfaitement Donc il va essayer de nous emmener Un maximum dans cette difficulté On va le mettre à Nantes Essayer de fatiguer Tous les adversaires Là direct de Romain Bardet On a Contador, Valverde et Froome dans notre roue Donc le 3ème, le 4ème et le 6ème Le 2ème Mollema a une minute de retard Le 5ème Barguel est un peu plus loin également Donc vraiment On a éliminé le 5ème et le 2ème Ce qui est déjà très très bien On va se retrouver avec notre second A quasiment 5 minutes de nous A moins qu'ils nous reprennent du temps aujourd'hui En tout cas on voit qu'ils ont Ils ont un peu de mal La Contador et Valverde dans notre roue Vraiment Froome est un petit peu mieux que les deux Parce que ben là Yates en excellente forme Il fait des dégâts Il fait beaucoup de dégâts Adam Yates en excellente forme Vraiment Donc il va falloir Heureusement qu'on l'a envoyé dans l'échappée Heureusement, heureusement Même Froome j'ai l'impression A un petit peu de mal Il a plus son ravito Je lui ai déjà donné Parce que sinon il allait pas tenir dans la plaine Là c'est les gros pourcentages Est-ce que ça va permettre au moins De lâcher un leader de notre roue Là Ça serait bien Déjà ça a pour effet d'éloigner Mollema Et Barguil encore un peu plus Voilà Yates vraiment exceptionnel Héroïque Adam Yates Vraiment on pourra lui dire merci A la fin de cette journée C'est fini C'est fini pour lui Et Valverde qui attaque direct Je me suis fait un peu bloquer Valverde qui attaque direct Il avait l'air un peu dans le mal Et au final Il est peut-être pas si dans le mal que ça Contador un peu plus dans la difficulté Chris Froome parfaitement collé dans la roue Et ouais Contador ne suit pas Contador ne peut pas suivre le tempo D'aller rendre au Valverde Par contre si Froome passe Faut pas que Froome passe Parce que si Froome passe On va avoir beaucoup de mal à revenir Allez Faut revenir directement dans les roues Voilà on est revenu directement dans les roues Et ils y retournent Directement Pas de perte de temps Et non ils y retournent plus Ils y retournent plus Ça se regarde un petit peu Si Froome y retourne Froome en question y retourne Allez J'ai peut-être parlé trop tôt En disant qu'on allait avoir quasiment 5 minutes Un certain ami va nous reprendre Beaucoup de temps aujourd'hui C'est possible Allez Contador a l'air un petit peu dans le mal là Mais nous on va aller à notre rythme Il reste encore plus de 3 km Et Froome qui en remet une Essaye de décrocher Valverde Contador dans ma roue Derrière par contre Yates Il va quand même essayer de Aller à son rythme Pour faire une belle place Faire un top 10 Et Froome a lâché Valverde Froome a lâché Aller rendre Valverde Ce qui va tenir jusqu'au sommet maintenant Christopher Froome Il a quand même fait beaucoup d'efforts Pour revenir sur moi Donc bon attention Nous on va devoir ralentir d'un cran Là j'ai l'impression Sinon on va pas savoir finir Ah on est revenu sur Valverde là Il y a même pas 10 secondes Il est juste devant nous Il y a 3 vélos d'écart Donc c'est rien du tout Derrière c'est très très loin par contre Mollema Il faisait un très beau tour de France Mais il ne jouera pas La victoire finale Boké Mollema Ça va être un duel entre Froome et Bardet Est-ce qu'on va s'imposer On le verra Dans cette fin d'épisode Et dans l'épisode prochain Allez là Christopher Froome Il faut revenir Il prend pas de temps Vraiment ça veut dire Qu'on roule à la même allure Mais je pense qu'on va devoir ralentir Un tout petit peu Si on veut Je préfère avoir 20 secondes De retard au sommet Mais qu'on vienne dans la descente Tranquillement Vraiment Derrière Yates Il fait sa montée Peut-être pour aller shipper La cinquième place de Boké Mollema Ça serait cool Ça serait même plutôt bien Il est pas mal Il est pas mal du tout là Damiette Allez Christopher Froome Il est devant nous 8 secondes D'avance seulement 7 secondes C'est un peu moins pentu Ça convient plus A Romain Bardet Allez on donne tout Vers le sommet Avant de basculer Il va basculer Avec à peine 7 secondes 6 secondes même Il bascule avec rien du tout Là Christopher Froome Et maintenant Il faut sortir La descente de notre vie Pardon Hop Allez Bon on est déjà revenu sur lui Vraiment en un virage En même temps Il avait que 5 secondes d'avance C'est rien du tout 5 secondes Il y avait 2 vélos d'écart C'est pas à moi de rouler Donc moi je vais rester dans les roues Je vais juste faire la descente Et dans la plaine Qui suivra cette descente Délacer du Grand Colombier Et bien je resterai dans les roues Tranquillement Par contre derrière Il a pris 2 points Ok Il a pris 2 points Yet je pense que c'est Bardet Qui sera Maillot à poids Et que Yet sera deuxième Du coup il le portera Par procuration Et ça serait bien quand même Que ça soit Yet qui l'ait Pour qu'il ait quand même un Maillot Parce qu'il le mérite Il aura fait un très gros tour de France Et vraiment cette étape Elle aura été pique Tout le long J'aurais dû la jouer quasiment en intégralité Je suis déjà à 40 minutes de vidéo Pour vous dire Voilà 40 minutes de vidéo Il y a encore 3 étapes Allez je me cale dans les roues Ça ne roule pas Ça ne roule pas Et Contador qui va Allez on suit On prend la roue D'aller rendre Valverde Qui suit l'attaque De Alberto Contador Derrière Adam Yet Il est bien Il va aller faire 6ème Je pense Il ne reviendra pas sur Molema Ça m'étonnerait Là il y a des grosses attaques Nous on est dans les roues On est bien Et attaque de Froome Faut suivre Faut suivre là par contre J'espère que je n'ai pas fait une erreur En prenant la roue de Contador Eh là On est dans sa roue On est bien calé dans sa roue là On est en train de rattraper des gars Et moi je compte à 3 kilomètres Je compte à 3 kilomètres Allez Est-ce qu'ils sont capables de me suivre Ils ont du mal à prendre la roue J'ai contré Ils ont tous fait les guignols là Et moi j'y vais Bon il y a 8 secondes C'est la victoire d'étape qui se joue là Je ne roule pas à fond non plus Je n'ai pas envie de terminer en fringale Allez il y a 8 secondes Il y a 8 secondes entre nous Et le groupe Froome là Allez chercher les 10 secondes de Bonif Ça serait bien Allez on va arriver dans le dernier kilomètre On a rattrapé des gars Qui vont à peine commencer la dernière montée J'ai l'impression qu'il lance le sprint J'ai l'impression qu'il lance le sprint On ne va pas pouvoir sprint On ne va pas gagner Non 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 Ça va se jouer entre nous et Valverde Il va aller s'imposer Aller rendre Valverde On ne va faire que deuxième Ce qui est déjà bien C'est déjà très très bien Deuxième avec Romain Bardet Et voilà Deuxième place Froome fait 4ème Donc il ne prend pas de Bonif Et je pense même qu'on reprend Une dizaine de secondes en plus Donc c'est parfait Allez Mark Redshaw est en train d'arriver Il passe la ligne On va voir Les maillots Je pense que Bardet est maillot à poids Parce qu'on est passé Deuxième Des deux derniers calls Déjà un maillot jaune gardé Ça c'est bon On fait encore une deuxième place Le passage Mais bon Valverde était trop fort En même temps Valverde au sprint Voilà quoi Il n'est pas vraiment conférencé Maillot à poids je crois Que c'est pour Bardet Bon déjà maillot vert Non attendez Non on est obligé d'avoir le maillot à poids Il a pris le vert Est-ce que c'est Bardet Ou est-ce que c'est notre ami Yet Je crois que c'est Bardet C'est bien ça C'est Romain Bardet Mais Yet Ça a quand même pris pas mal de points Donc c'est plutôt bon En espérant que dans les prochaines étapes de montagne On n'ait pas des Nibali Qui viennent casser les couilles Dans les échappés N'est-ce pas Je pense à l'étape de Pralou Et tout le bordel Oh ils étaient tous en bonne forme Et on arrive à résister Et à faire une belle étape Et faire deuxième Et reprendre 14 20 secondes A Christopher Froome C'est pas anodin 20 secondes Du coup sur notre seconde C'est Valverde le deuxième Ok 4-39-5-2 sur Froome Ok ok Nibali 7ème Ok C'est qui qui a dégringolé là Je viens de son Je sais pas Pinot a pris des places Ok Écoutez niveau maillot à poids Voilà Il n'y a que 4 points d'écart Mais on a pris un bel avantage Sur notre seul concurrent Entre guillemets C'est Nibali Maillot vert Large Maillot blanc Vacoche 7 Manchester qui revient Mais bon 27 minutes Meilleure équipe toujours Combativité pardon Ok Et bah écoutez On est parti pour la prochaine étape Là par contre Oh la la l'énergie Ça va être compliqué Ça va être une étape compliquée C'est l'étape de Berne Donc on va voir Je vais mettre quelqu'un dans l'échappée Petro Vacoche S'il n'est pas trop fatigué Et après il y aura une belle journée de repos Bien méritée Parce que là C'est compliqué On a extrêmement de chance Parce que Bardet est au plus bas de sa forme Dans cette étape Donc On a de la chance que ça tombe sur une étape de peine On espère juste ne pas avoir une mauvaise forme Encore une fois Après la journée de repos Bon il y a deux jours d'écart Donc il y a moyen qu'on ait une forme normale Mais on a un peu de chance sur ce tour pour le moment Parce que Sa mauvaise forme Se tape sur les étapes de peine Donc C'est plutôt pas mal Vacoche On va l'envoyer Il est en excellente forme Il n'a pas beaucoup de barres Mais Si jamais l'échappée va au bout Et que le peloton décide de laisser partir On aura quand même quelqu'un pour jouer la gagne à l'avant Vacoche je ne sais pas si on a déjà gagné une étape avec lui Je ne veux pas dire de conneries De toute façon les étapes on fera le point la semaine prochaine Donc jeudi prochain Où on terminera le TDF Et là on va faire jusqu'à l'étape 17 Non Je ne sais plus 17 si Et Non 18 Je ne sais plus Si je crois que c'est jusqu'à l'étape 18 Lundi on fera Les deux dernières étapes de montagne Et jeudi prochain on fera Les Champs-Elysées Plus le début du Critterium International Avec la création de la nouvelle équipe Tout simplement Allez là Je n'ai rien passé Pour partir On est à 4 km du sprint intermédiaire avec Peter Sagan A l'avant Ils ont 5 minutes d'avance Il y a juste Vacoche à Albazini Goujar Donc il y a quand même 13 points à prendre Donc c'est pas rien Donc on va quand même le faire Certes on a quasiment 100 points d'avance sur Mark Cavendish Mais 13 points c'est pas négligeable Donc on va le prendre Surtout que C'est assez simple de les prendre Généralement les points du sprint intermédiaire Plus simple que l'arrivée C'est logique Surtout que cette arrivée nous convient plutôt bien Et c'est la dernière avant Paris Donc si on parvient à être dans les 5 premiers aujourd'hui Je pense que le maillot vert est assuré Et Cavendish n'est pas là Il a été surpris Cavendish Par cette accélération A l'aide de Peter Vacoche Ça serait bien de passer en tête Allez on essaye de déborder Marcel Kittel On va pas savoir Quoique 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 Au coude à coude Ah non Il me passe Il me passe Marcel Kittel Dommage Mais Cavendish est parti en retard Il s'est fait surprendre Et du coup Cavendish Bah il va prendre que 8 points Non même pas c'est Yetz Donc il va prendre 7 points Cavendish Donc on lui reprend 4 points C'est pas grand chose Mais ça passe On est à un peu plus de 10 km de l'arrivée de cette étape L'échappé n'est plus là En même temps Tout le monde est cuit je pense Suite à l'étape d'avant Bah même ça Gagne est en difficulté Bardé ça passe Malgré le fait qu'il soit au plus bas de sa forme Je pense que ça devrait aller Et là par contre ça se regarde vite fait Par contre si ça se regarde Moi je vais pas hésiter à attaquer avec Salen Parce que c'est une étape qui nous convient très très bien Par rapport à un Mark Cavendish Parce que c'est un petit mur à la fin Un petit mur de 2 km Il me semble Si je me souviens bien Donc vraiment ça peut être une très très belle opportunité Pour Sagan d'aller chercher une victoire Avant les Champs-Elysées Honnêtement si on fait rien qu'un top 5 aujourd'hui On est assuré d'être maillot vert à Paris Vu que ça sera la dernière étape Ça sera les Champs-Elysées Donc pas de soucis là-dessus Allez Je vais pas oublier de donner le ravito à Romain Bardé Pas qu'il y ait de soucis Ce serait qu'on de perdre du temps sur une étape de plaine Vraiment Bon là ça lâche un parrain C'est normal C'est tout à fait logique Et là ça se regarde Là ça se regarde Oh là là C'est qui qui roule comme ça ? C'est Galopin Ça s'est pas regardé longtemps Ça s'est pas regardé longtemps du tout J'aurais aimé que ça se regarde un peu plus Mais bon Allez on est bien là 5 km Niveau barre bleue ça passe On pourrait être mieux mais on On est pas à plaindre C'est ça qu'il faut se dire Bardé je lui ai demandé de rouler à fond Vraiment pour dire qu'il soit à l'avant Je vais pas prendre la roue de Stibar C'est pas une bonne idée Enfin non mais en même temps c'est une très bonne idée de prendre la roue Mais il est un peu enfermé Donc j'ai pas trop confiance On va dire Allez on a toute notre barre bleue 2 km 700 On est à Berne On est en Suisse Et le mur commence là-bas Simon Garant qui remonte Michael Mathews Très certainement Grapple va sprinter apparemment Allez 1 km 800 de montée maintenant Est-ce que ça va lancer directement ? Apparemment oui Kitel est là Kitel est bien là Oh là là je suis un peu enfermé Attention ne pas se renfermer Oh là là je suis complètement enfermé là Avec Peter Sagan J'essaye de lancer maintenant Mais c'est un peu loin C'est un peu loin Surtout que je me fais gêner par Arnaud Demare Allez Essayez de remonter un peu tout ça Oh j'ai un peu foiré là On fait que 9ème Complètement passer à côté Mais ce sprint j'arrive jamais Parce que Dans les montées en fait On prend le virage intérieur C'est très bien Mais à un moment donné Notre coureur il ralentit tout seul Dans les virages intérieurs C'est un peu Je suis relou Donc bon Écoutez On est passé à côté de l'étape Il va falloir Du coup faire gaffe sur les champs Parce qu'on peut encore le perdre je pense Faut voir si Kavendich est devant nous C'est juste ça Alors Victor de Grapple Et Kavendich fait 5ème Donc c'est dommage Au niveau du maillot vert On a 22 Alors on a quand même 60 Combien ? Putain moi il est mat 62 68 points d'avance Si je me calcule bien Ce qui est pas du tout sûr Donc ça passe 68 points d'avance Quitte elle n'est pas un danger Il est à 100 points Donc 68 points Sachant qu'un sprint final C'est 50 points 20 points Faudrait qu'on prenne 0 points à Paris Bon On va pas se le cacher On va en prendre Donc on est assuré d'être maillot vert D'accord ils étaient tous en mauvaise forme Super Combativité Vakosh Qui remonte bien C'est cool On va écouter suivant Niveau Récup Parfait Magnifique C'est beau Du coup on va partir pour Pralou Pralou Est-ce que j'envoie un petit On va voir par rapport aux formes On verra si j'envoie Parce qu'après il y a le chrono On sait qu'après le chrono La récup est impeccable Donc on va voir Je crois qu'on va envoyer Rogers Parce qu'il est au pic de sa forme Tout simplement C'est juste ça Ouais je pense qu'on va envoyer Michael Rogers dans l'échappé Comme ça si jamais l'échappé va au bout Bon on va pouvoir s'imposer Après C'est pas l'étape où il y a le plus de points à prendre Donc c'est pas un soucis On l'enverra dans les prochaines étapes Adam Yates Même si je pense que honnêtement Ça va être plus un Romain Bardet Qui va jouer le doublé je pense Parce que Il y a encore Il y a encore deux arrivées au sommet Où les points Enfin la dernière c'est pas arrivée au sommet Mais les points sont doublés quoi Donc Ça risque d'être Romain Bardet Qui va faire le doublé Et Yates va se faire pigeonner C'est pas grave Allez on envoie Rogers Dans cet échappé Regardez qui est dans l'échappé C'est notre ami Vincenzo Nibali Voilà tout simplement Notre ami Vincenzo Nibali A décidé de nous faire chier encore une fois Et de venir Dans cet échappé Et bah écoutez Mais qu'est-ce qu'il est relou ce mec Putain Retourne en Italie manger des pâtes hein garçon On est à deux kilomètres du sprint intermédiaire Sagan est encore dans le groupe Donc je pense que les Cavendish Tout ça ne sont plus là Donc on va en profiter Un reprendre des points Vraiment Avec Peter Essayer d'aller chercher les points Je pense que ça va être une formalité Il n'y a plus trop de sprinter Présents Dans ce peloton Donc vraiment Voilà Easy Enfin il n'y a même plus Il n'y a pas un seul sprinter Qui fait le sprint C'est que peut-être que mathématiquement C'est fini C'est impossible de le reprendre Ce maillot vert Du coup on passe en tête Et on prend 13 points Gratuits comme ça Ce qui va encore plus Consolider notre maillot Et Nibali vous le voyez Il est là Il a arrêté Rogers est devant Avec Tarama et Giannisan Mais ils n'ont pas des masses d'avance Donc c'est pas cool Et attaque de Christopher Froome On est dans le col d'Alos Froome lance les hostilités là Un peu plus de 5 kilomètres Bah 5 kilomètres pile du sommet Froome qui y va On va essayer d'être aidé par Adamiette Et on va voir ce que ça donne Allez Adamiette va essayer de nous aider De nous protéger un maximum Pour revenir sur Froome Parce que là c'est dangereux C'est très 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 dangereux Devant Rogers C'est plutôt Très bien C'est impeccable En même temps il est au pic de sa forme Ce serait dommage que ça aille pas Contador qui suit Mais là Froome a l'air d'être en bonne forme Parce qu'on a du mal à revenir Oh on a fait un petit trou par contre derrière Allez Adamiette Allez Yette Tu dois nous aider Essayez de revenir sur Ce Froome qui est déchaîné pour le moment Barguil dans notre roue Il fait un très très beau tour de France Quand même le français Il fait un très très beau tour de France Allez on est de retour dans le peloton Il a pris qu'une dizaine de secondes Il y a la descente après On est largement meilleur que Froome en descente Je pense avec Romain Bardet Surtout dans le jeu Et Contador qui retourne encore une fois Yette qui nous aide encore une fois Allez Yette Allez Yette Il faut essayer de revenir sur le britannique Je vais tenir le ravito Ah je peux pas maintenant Je peux pas maintenant Allez en tout cas il nous aide bien Le problème c'est qu'il a plus de barre rouge Il peut plus nous aider parfaitement Allez il est en train de prendre 20 secondes Petit à petit la Froome Allez devant Rogers Ça va y aller Essayez de lâcher tout ça Il va même tenter d'attaquer Pour essayer de lâcher ses deux compagnons d'échapper Et d'aller s'imposer aujourd'hui Michael Rogers Il en est capable Au pic de sa fin je pense qu'il est meilleur Que Taramae et Giannenson Et là Yette Donner le ravito rouge à tout le monde Pour qu'il récupère un peu de barre rouge Et qu'il nous aide Parce que là Et ouais on est en train de prendre de chair On prend 20 secondes Petit à petit C'est fini pour Arnold Giannenson C'est fini pour Reign Taramae Rogers fait une très très belle étape A l'avant Il fait une très très belle étape Ah non Reign Taramae c'est pas fini C'est pas fini pour Reign Taramae Allez un kilomètre du sommet Moi je vais y aller Je vais y aller avec Romain Bardet Allez C'est parti sans me faire bloquer S'il vous plaît Allez essayer de sortir de ce peloton Essayer de prendre le gel rouge Pour revenir Ah si Ça a lâché Taramae Rogers a lâché Reign Taramae Il y a une 50 sur Fro Mais est-ce qu'il est capable Je pense que oui Pralou c'est pas très long C'est à peine 5 kilomètres Donc il en est capable Allez on prend le gel rouge On relance un petit coup On passe au sommet Avec 15 secondes de retard Et là Allez Romain Maintenant il faut sortir Une belle descente Pour revenir sur lui Ah ouais Ok tout le monde est dans le peloton Du coup tout va se jouer Dans Pralou j'ai l'impression Et si je peux faire des écarts Dans la descente Je vais le faire Clairement Essayer de revenir sur Froome Là par contre Devant il est très très bien Rogers il y a 30 secondes D'avance sur Taramae Oula le virage de merde Essayer de revenir Le plus vite possible Sur Christopher Froome Et ça y est On est revenu Ah il y a même eu Une cassure Avec un groupe de Witt Avec Richie Port dedans Ça va être très dur De faire des écarts Dans la descente Depuis la mise à jour On se souvient Que dans les descentes Ils sont beaucoup plus efficaces Là l'ordi Donc là je fais un peu du caca Il va falloir essayer De prendre du temps Dans cette descente Pourquoi pas Ça serait cool Après il faut aussi récupérer Ne pas se précipiter Est-ce qu'il y a quelqu'un Non il n'y a personne Pour me protéger C'est dommage Il y a Nievé Dans le groupe de derrière Mais après ils sont quand même loin Il y a 20 secondes Ouais non 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 Ils sont trop loin Rogers à l'avant C'est impeccable Il faut faire gaffe aussi Il faut qu'il gère son effort Il est très très bien Il est au pic de sa forme Donc vraiment Il risque d'aller s'imposer Là Michael Rogers Ah Quintana qui roule Oh la la mais je fais une descente De merde J'ai jamais fait une descente Pareille Allez on essaye de mettre La pression Pourquoi pas Faire gaffe aux chutes Si on met la pression derrière Une petite chute De Christopher Froome Ça serait bien Thomas c'est là Pour rouler pour Froome C'est le souci C'est le gros souci Allez je tente de sortir Je tente de sortir Avec Romain Bardet C'est parti Et on a fait l'écart On a fait le petit écart Qui est nécessaire Allez là Défi descente C'est parti Et on tente de faire Des écarts avec Romain On a pris déjà 20 secondes Quasiment en une attaque Ça s'y attendait Peut-être pas derrière Et du coup On a pris pas mal de temps Je fais une descente De merde par contre Il va falloir que j'arrête ça Et là 20 secondes 20 secondes au pied de Pralou Ça peut suffire à Romain Bardet Le but c'est de ne pas perdre de temps Allez là 20 secondes d'avance On est plutôt pas mal Devant Ça n'attaque toujours pas Pralou Allez 8,5 km pour nous Rogers 6,8 km Il va aller s'imposer Michael Rogers Très certainement Allez là On relance un petit peu Après le virage Légèrement Pas trop Aussi garder des forces Pour la dernière ascension Et quasiment 30 secondes On fait une belle descente On fait une belle descente C'est plutôt pas mal Tout ça On dirait que ça descend pas Mais ça descend quand même Allez là C'est parti Pralou Pour Romain Bardet Est-ce qu'on peut y aller à fond Je pense que oui On a encore notre ravito Donc on va y aller à fond On a plus le ravito rouge Par contre Ça c'est peut-être un petit souci On attaque Pralou Avec 30 secondes d'avance Rogers devant C'est impeccable Il va à fond Il accorde son ravito Au pic de sa forme Donc lui c'est sûr que ça tient Pour Bardet Je suis un petit peu moins sûr On va quand même faire gaffe On va quand même faire attention Ah il n'y a plus que 20 secondes Ouais il y a un gros tempo Mis par Nairo Quintana Ah ouais Quintana il y va fort Il ne fait pas semblant derrière Derrière c'est bien ou pas ? C'est pas mal Peut-être pour le classement par équipe Essayer d'accélérer légèrement Allez devant Rogers C'est impeccable Il reprend encore un peu plus d'avance Il n'y a plus que 17 secondes Ah ouais Quintana il met un gros tempo Mais au moins C'est l'effort qu'on doit pas subir Alors que là Christopher Froome et Thou Ils doivent subir l'effort Mis par le Colombien Nous on doit pas le subir On le subira que plus tard Et c'est peut-être ça de gagner C'est peut-être ça de gagner Ils sont plus que 12 à ma poursuite Ils vont recoller très très rapidement Voilà Ils sont juste là Ils sont revenus sur moi Et ça ne roule plus Ça ne roule plus Guillermo et Thomas Qui vient rouler un petit peu 3 km Le problème dans Pralo C'est que si on attaque On n'a plus de barre rouge après Donc bon Devant Rogers Oh putain J'ai failli faire une connerie Rogers il va prendre son ravito Parce qu'il a failli faire une fringale Et là la fringale maintenant C'est problématique Putain mais comment ça se fait Que Guillermo et Thomas Il fait aussi mal Je ne sais pas On va prendre le gel maintenant 2 km 5 On pourra tenir je pense Avec la barre bleue qui nous reste Derrière Ah ça pue de ravito Ah merde Bon tant pis Ça pue de ravito derrière On prend le gel bleu Michael Rogers à l'avant Ah il a fait sa fringale je pense Il a fait sa petite fringale Michael Rogers Heureusement ça va suffire Mais il a fait sa fringale Il a perdu pas mal de temps Allez on est pas mal du tout là 1 km 500 From parfaitement emmené Par son collègue et compatriote Guillermo Thomas Devant Rogers il va s'imposer Ouais 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 Il va aller s'imposer Michael Rogers Et heureusement que Ouais Ah c'est fini pour Guillermo Thomas Tout va se jouer au sprint Il y aura les bonifs du 3ème Voir même du 2ème Parce que Taramaï On va le reprendre Oui Il y aura les bonifs du 2ème Warren Barguil y va Il lance le sprint de loin Warren Barguil suivi par Christopher Froome Peut-être essayer de garder de la force Pour les 200-300 derniers mètres Michael Rogers à l'avant c'est gagné Froome ne pas prendre les bonifs Essayer d'aller les chercher Les shipper Allez je fais mon effort moi Avec Romain Bardet Essayer en tout cas de passer Christopher Froome Où c'est un duel au sommet Non 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 Il va les prendre Froome Il va les prendre Il prend la 2ème place Je prends la 3ème Malheureusement il s'est imposé Dans ce mini sprint Il reprend que 4 secondes Donc ça passe Du coup on perd Ah non c'est même pas 4 secondes C'est 2 petites secondes qu'on perd Écoutez victoire de Rogers On perd que 2 secondes Donc tranquille Valverdeau reprend Par contre lui C'est 11-15 secondes Donc écoutez C'est plutôt pas mal Il nous reste que 1 chrono Et 2 étapes de montagne Donc on a quand même Une belle marche Mais attention On va pas crier victoire Trop vite non plus Rogers qui vient dans le top 30 Maillot à poids Ca change pas Maillot vert Largement Maillot blanc Barguil Vacoche il a perdu du temps Putain Et Yates qui remonte Dans le top 10 Je pense que Yates Si je lui avais pas demandé De finir tranquille Dans les étapes de plaine Ou perdre 40 minutes Je pense qu'il aurait pu Jouer le podium Sur ce maillot blanc C'est dommage Meilleure équipe C'est nous 3-15 On reprend un peu plus d'avance Combativité Rogers Remonte bien Écoutez On est parti pour le Contre la montre En montagne Avec Romain Bardet Espérons Non même pas J'ai pas envie d'avoir Une bonne forme là Parce que à la limite Ca peut passer avec une forme normale Je veux vraiment avoir Une bonne forme C'est pour l'étape du plateau de Bay Non c'est pas le plateau de Bay Ici je sais plus En tout cas pour la dernière étape Pour l'avant dernière pardon La dernière me fait pas peur C'est vraiment celle d'après Qui me fait peur J'oublie tout le temps Non je confonds avec le plateau de Bay Je sais plus La toussuire oui L'étape de la toussuire Qui fait très 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 mal Donc bon On va faire gaffe Bardet il est où ? Oh il est en mauvaise forme Oh la 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 Avec son 62 chronos Ca va faire mal Ca va faire très très mal La mauvaise forme de Romain Bardet Ca va piquer Ca va piquer Ca va piquer Ca va piquer On peut perdre beaucoup de temps Sur ce chrono Je voulais une forme normale Pas une mauvaise forme le jeu Oh calmez vous Ok écoutez on est parti Chronos en montagne On va espérer bien le gérer Même si c'est le plus compliqué Des deux à gérer De chronos sur le tour de France 2016 Allez c'est parti Premier bardet en jaune Allez on va arriver au premier pointage J'essaye la technique Oula D'aller très doucement Très lentement dans la plaine Donc on va prendre très très cher là Mais c'est pas grave Comme ça je pourrais me donner Un peu plus dans la montagne C'est peut-être une mauvaise tactique Je verrai Parce que du coup là On est 135ème Mais c'est pas grave Allez c'est parti Là par contre on se donne Peut-être pas à fond Mais on se donne Allez on arrive Au deuxième pointage A la côte de Domansi Au sommet De cette côte Très pentue Est-ce que c'était la bonne technique Je sais pas J'ai un petit peu relancé dans la côte J'ai l'impression qu'on en avance Par rapport au chrono On est 57ème On a quasiment Oh on a quasiment une minute de retard Quand même Ah c'est comme ça Bardet en chrono C'est pas un craquin Et Guylain Thomas Qui s'impose sur le chrono Devant Pino Van Garderen Kirienkay Et Dennis Ok On arrive au troisième Pointage intermédiaire A la côte des Choseaux On est pas mal en avance Par rapport à notre chrono Et c'est un 59ème temps Ok 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 Ça nous fait combien ça 6 24, 6 On a une 6 de retard sur Pino Pour le moment On va prendre très très cher Je pensais pas prendre aussi cher Je vous l'avoue Ça fait très très mal Allez On est dans la descente On a basculé Il nous reste un tout petit peu de barre bleue De quoi Pédaler à fond jusqu'à l'arrivée Oula Allez je donne tout maintenant Jusqu'à la ligne Ok on va passer la ligne En 30 minutes 0,2 On perd à peu près 1 minute je crois Je crois Donc bon On garde le maillot jaune Bien évidemment On a pas perdu 5 minutes non plus Mais je pense que j'aurais pas pu faire mieux On l'a vu J'arrive pile sur la ligne avec Avec la barre bleue Qui s'écoule juste avant Donc je pense que j'aurais pas pu mieux gérer Avec la mauvaise forme On va voir combien de temps on a perdu Et on va s'arrêter là Ça fait 1h36 que je tourne moi Donc bon Voilà quoi Je m'attendais entre 1h et 1h30 Non 1h36 Donc je sais pas du tout combien de temps l'épisode fait On va chercher un certain britannique Un certain britannique et un certain espagnol Un certain britannique il est là 15 secondes de perdu et nous Aïe 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 attention On perd 56 secondes Sur Froome On perd 56 secondes sur Froome Ce qui fait qu'au général On a 4 minutes 4 d'avance sur Christopher Froome Avant les 2 dernières étapes de montagne Qui vont faire très 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 mal Valverde 438 Donc vraiment on est assuré du poids job Mais nous c'est la victoire qu'on veut C'est la victoire On espère juste ne pas enchaîner les mauvaises formes En cette fin de tour de France On l'espère On l'espère On l'espère Niveau maillot à poids C'est large Niveau maillot vert C'est très très large Maillot blanc pardon C'est Barguil qui va le gagner Meilleure équipe La Sky est bien revenue avec le chrono Et la combativité On va aller la chercher On va se regarder une seconde fois Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui Hop Niveau énergie C'est impeccable Comme prévu Du coup On va se retrouver lundi Pour La Tussuire Et Morzine On va voir ce que ça donne En tout cas n'hésitez pas à laisser un maximum De pouces bleus Si vous avez apprécié cette vidéo A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et nous On se retrouve lundi Pour la suite du mode Pro team porté ou bien Et à la prochaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021